voilà alors je vais mettre le bloc carrément sur le début de la colonne éventuellement l'élargir oui d'accord et je vais le mettre en habillage menu fenêtre habillage de texte comme ça le texte qui vient de l'article précédent va pas passer en dessous de ce bloc là voilà le bloc passe en habillage il repousse le texte qui est en dessous de lui la chaîne est cassée ici je vais pouvoir éloigner le texte avec une valeur de marge d'habillage et voilà à quoi ça va ressembler ça va bon ben maintenant faut tester qu'est ce que ça marche si j'insère des publicités des nouvelles publicités après la page 5 à la place d'avoir deux pages de pub j'en aurais quatre ah ben on essaye menu de la palette page insérez les pages après la page 5 j'insère deux pages qui utilisent le gabarit des ok donc j'ai maintenant quatre pages d'annonce comme on le voit est ce que le la balise automatique fonctionne il ya beaucoup de chances que oui voilà donc là ça fonctionne mais il ya deux pages de pub en plus donc la suite de l'article est passé au page 10 intéressant et là ça indique suite de l'article de la page 5 ça ça n'a pas bougé et maintenant si je mets deux pages de pub après la page 3 et bien on teste insérer des pages deux pages après la page 3 ok donc mon article ici indique suite de l'article en page 12 ben oui et au début de la suite de l'article ça indique maintenant suite de l'article de la page 7 et non plus de la page 5 tout ça est très logique donc c'est automatique très très intéressant cette possibilité d'insérer des publicités voire même des articles secondaires au milieu d'un grand article vous pouvez agrémenter un document comme ça pour qu'il soit moins lourd à lire l'agrémenter avec des choses que vous insérez vous parlez à un certain moment d'un certain sujet mais vous pourrez faire un article secondaire de une page deux pages ou quatre pages que vous insérez par exemple c'est pas nécessairement des pubs à chaque fois regardez les magazines comment c'est fait c'est c'est varié à l'événement ce